Donc ce matin nous recevons Sarah Ropinia, fondatrice et organisatrice du festival Onou, bonjour. Bonjour Ayata, bonjour à tous. Alors un festival qu'on ne présente plus désormais puisque c'est l'un des festivals internationaux d'art urbain et de graffiti les plus renommés de la région pacifique. Cette année il accueille 11 artistes dont deux Polynésiens. Alors Sarah Ropinia, qui sont-ils ? Les artistes Polynésiens, ceux qu'on a sélectionnés pour représenter Tahiti dans le cadre du festival cette année sont Abus et Rival. Cap Polynésie 1ère vous connaissez quand même bien puisqu'ils ont réalisé les fresques à l'intérieur de vos murs. Et pour ce qui est de la sélection internationale, c'est pour partie des artistes que l'on réinvite et que les Polynésiens apprécient beaucoup. Notamment Okuda, Charles et Janine Williams qui avaient fait la fresque du monarque de Tahiti. Soten qui avait réalisé le drapeau polynésien sur le mur du port d'Outorwa qui est maintenant une des fresques les plus photographiées à Réatea. Donc voilà, il y a des artistes qui reviennent mais pour faire des choses différentes. Parce qu'ils ne seront pas uniquement sur des murs mais il y aura un nouveau projet qui est lancé par Ono qui est celui de créer des sculptures et des installations artistiques. Donc notamment avec Okuda cette année, on aura une surprise qu'on vous réserve pour la soirée anniversaire des 5 ans d'Onau à découvrir samedi, qui arrive la samedi 9 fois. Nous allons en parler, oui. Où il y aura une sculpture assez phénoménale qui a été conçue à Madrid, qu'on a pu transporter grâce à Air Tahiti Nui par frais taériens. Donc c'était très compliqué parce que par bateau les délais n'étaient pas rendus possibles. Donc plein de choses comme ça. Et de nouveaux styles que vous avez pu voir à l'oeuvre depuis ce week-end déjà dans les rues de Papete avec trois artistes, l'italien Pixel Poncho, la toulousaine Vini et la californienne Starfighter qui travaillent sur les murs de la vice-présidence et le mur arrière de Nissan depuis déjà samedi. Et qui sont trois artistes qui viennent pour la première fois à Tahiti et qui ont un style complètement différent de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Donc c'est une sélection plutôt sympathique pour une année anniversaire des 5 ans d'Onau qui devrait l'être tout autant. Alors chaque année vous essayez d'inviter de nouveaux artistes. Comment est-ce que vous faites la sélection ? C'est relativement personnel. C'est une direction artistique que je mène notamment avec Jean pour repérer... Alors c'est pas nous qui les repérons parce qu'en l'occurrence les talents qu'on fait venir et à qui l'on confie les grandes fresques dans la ville, ce sont des artistes qui ont établi leur renommée depuis déjà plusieurs années, qui sont reconnus par le milieu de l'art urbain comme étant les meilleurs dans leur discipline et dans leur pays. Et c'est juste que j'ai la chance de pouvoir voyager tout le reste de l'année quand je ne suis pas à Tahiti. C'est-à-dire la moitié de l'année je voyage, je suis invitée à leurs expositions. à leurs inaugurations, dans leur studio et ce sont des liens qui se créent et qui rendent possible ensuite leur venue en travaillant sur des concepts, sur leur projet pour Tahiti avant leur venue. Et tout ça c'est un travail qu'on mène toute l'année en fait. Pour un an à l'avance, ils ont des plannings tellement fous que pour réussir à les rassembler pendant une petite semaine à Tahiti tous ensemble, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. La cinquième édition, vous l'avez dit, a démarré samedi dans le centre-ville de Papéité. Avant de vous rendre à Ayatéa, où se tiendra justement le point d'orgue de cette édition, la célébration des cinq années d'existence du festival. Un grand spectacle ouvert à tous et gratuit et prévu. C'est ça, samedi 9 juin, c'est un petit peu le lieu que je voulais choisir pour que symboliquement on marque cette année anniversaire. Et puis c'était notre volonté de pouvoir retourner à Ayatéa pour terminer le parcours qu'on a créé tout le long du port, dans le centre-ville. Et c'est aussi une île que les artistes adorent beaucoup, qu'ils ont découvert maintenant depuis ces deux éditions. Et la nouveauté cette année, elle est effectivement de pouvoir célébrer avec cette installation de sculpture. On va essayer de mettre une composante musicale aussi pour que ce soit quelque chose de très festif et marquer le coup. avant d'enchaîner avec Bora Bora du 14 au... non, du 10 au 13 juin, puis Mont-Oréa du 14 au 17 juin. Et ça a été rendu possible grâce au soutien des Tavanins. Je tiens encore à les remercier parce qu'on ne se doute pas en fait de la complexité logistique qu'il peut y avoir derrière un festival comme Onouou. Et sans le soutien notamment des communes, en tout cas de Gaston Tongsong et du Tavana à Haumani, aussi bien à Bora Bora qu'à Oréa, on n'aurait pas pu rendre possible le challenge parce qu'on crée quand même en très très peu de temps, six murs en quatre jours sur des îles, en transportant toute la logistique, etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et voilà, donc à Tahiti, on est soutenu aussi par la commune de Pape-Été, par le ministère du Tourisme. Et c'est tout ça qui fait qu'un festival comme Onououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou quelque chose de très particulier au mois d'octobre à Paris. Donc, en termes de calendrier, ça ne collait pas pour nous parce qu'on a l'anniversaire... C'est l'année anniversaire, on va dire. Le 2018, c'est l'année des 5 ans de 9 août. Et traditionnellement, en fait, c'était au mois de mai que la toute première édition a vu le jour en 2014, qui était une période des élections cette année. Donc, pas la plus propice pour organiser un festival d'art urbain et pour rester assez proche de mai. Ben, juin collait bien. Et c'est vrai que j'aurai le plaisir de fêter mes 30 ans avec tous les artistes, avec tous les gens de Réatea, enfin, ceux qui viendront samedi. Donc, j'espère qu'on sera nombreux. Ce serait cool, quand même. Je n'aurai pas un géant 4 anniversaires, mais bon, on fera ce qu'on peut. Cette année, vous avez choisi aussi Bora Bora et M'Orea. Est-ce que pour les prochaines éditions, il y aura... Vous allez encore vous exporter ? Sur d'autres îles en Polynésie, on a reçu des appels aux Australes, aux Marquises. On nous sollicite beaucoup. Alors, à travers la page Facebook, les gens nous écrivent, nous proposent des murs, nous proposent des projets. J'aimerais pouvoir répondre favorablement à tout le monde. Après, c'est assez compliqué de mobiliser sur des projets isolés des artistes. Il faut trouver les bons artistes qui correspondent aux bons projets. Si on pouvait faire plus, on ferait plus. Mais après, c'est vrai que plus on va loin dans les îles, plus logistiquement, ce n'est pas évident. Et en termes de budget, il faut aussi réussir à mobiliser les énergies pour que ça puisse être rendu possible. Nous, on essaye de faciliter au maximum la contribution des artistes, la prise en charge des peintures et tout ça. Mais oui, je n'ai pas non plus comme rêve de repeindre tous les murs de Polynésie parce que je pense qu'il y a des endroits qui doivent rester préservés et sauvages et qu'il faut véhiculer. Je sais qu'il y a des projets de végétalisation des murs. Il y a plein de choses, mais il faut que ça marche en synergie. Et si on peut aller au-delà de l'archipel de la société, j'en serais la première ravie. Justement, pour que tout le monde prenne conscience, combien coûte un festival de cette envergure ? Nous, on raisonne toujours en termes de dépenses réelles. C'est-à-dire qu'il y a des coûts comme les achats de billets d'avion, les nuitées d'hôtel, l'achat des peintures, etc. qui sont assez colossaux parce qu'en dépenses directes, on est à plus de 20 millions de francs. Et ensuite, il y a plein de contreparties qui sont offertes ou des contributions en nature qui font qu'on arrive à baisser la facture du festival. Mais globalement, il faut compter un budget de 30 à 40 millions pour qu'on a où chaque année arrive à exister. Et ça, c'est naturellement sans nous rémunérer puisque je ne gagne pas ma vie en faisant en haut. Je fais ça par passion et gens et toute l'équipe des bénévoles qui est formidable et qui nous suit depuis le début et qui sont des fidèles rendre possible tout ça. Et je ne peux que les remercier parce que c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'avoir un groupe de journalistes internationaux parce qu'on a le Huffington Post de New York cette année qui continue à nous suivre. On a plusieurs tournages de documentaires qui se passent pendant le festival. Donc, on accueille des équipes un peu plus élargies. Et tout ça est rendu possible avec la coordination et l'aide de Bonne Volonté qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences, de leur argent aussi pour rendre possible au nouveau. Sarah Rupinia, merci d'avoir été avec nous. On espère que le festival se poursuivra dans les prochaines années. Je rappelle qu'il a débuté samedi à Tahiti et c'est jusqu'au 5 juin. Il sera à Rayatea du 6 au 9 juin, à Bora Bora du 10 au 13 juin et enfin à Morea du 14 au 17 juin. Merci à tous d'avoir été avec nous et belle journée. Belle journée. C'était l'Invité Café 7h30 du lundi au vendredi.